Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo, nouvelle FAQ. Je vais vous parler aujourd'hui de la licence de gestion à Panthéon Sorbonne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un parcours très perturbé à Panthéon Sorbonne. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je m'appelle Elisa, j'ai 22 ans. J'ai fait une L1 droit juste après mon bac. L1 droit à Panthéon Sorbonne, j'ai fait tout mon cursus à Panthéon Sorbonne. Je vous ai déjà fait des vidéos sur cette FAQ, comment ça se passe à la FAQ. Cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit. C'est marqué licence de droit à Panthéon Sorbonne. Mais en gros, je vous raconte comment ça s'est passé. Pour tout ce qui est inscription administrative, pédagogique, les emplois de temps, les astuces, tous les conseils qu'il faut avoir, c'est valable pour toutes les licences. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo en premier si vous ne l'avez pas vue. Là, je vais vous parler de la licence de gestion, de la double licence de droit de Sciences Po et un peu plus de la licence de droit au niveau des notations, etc. Vous avez été beaucoup, beaucoup à me poser des questions. De toute façon, tous les jours, je reçois beaucoup de questions. Je me dis, vas-y, il faut vraiment un bon moment faire une grosse FAQ. Donc là, j'espère que je vais répondre à toutes vos questions. Donc, j'étais en L1 droit juste après mon bac. J'ai loupé mon année parce que je n'ai pas vraiment travaillé, on ne va pas se mentir. Ensuite, j'ai redoublé. J'ai eu mon année haut la main et je suis rentrée dans une double licence de droit et de sciences politiques en deuxième année. Donc, je suis passée par e-candidat pour pouvoir postuler à cette double licence. J'ai fait ma L2, mais je n'ai pas voulu faire ma L3 puisque ça ne m'intéressait plus du tout. Les gens, ils vont me dire, ouais, tu aurais pu faire un an de plus, tu aurais eu deux licences, etc. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me force pas dans la vie. J'avais envie de faire une autre licence, une licence de gestion. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrite sur Parcoursup. Et j'ai atterri en licence de gestion à Pantons-Sabonne. Soit je passais directement en L2, je pourrais passer directement en L2, soit je faisais directement une L1. Le directeur m'a conseillé de faire une L1 gestion, d'où le fait que je suis en L1. Et vraiment, je comprends pourquoi il m'a dit que je devais faire la L1 parce que toutes les bases de la gestion, c'est vraiment en L1 qu'on les apprend. Et après, ça se spécialise un peu plus dans les L2, dans les L3. Donc, je suis bien contente d'avoir commencé par ma L1. Voilà pour l'introduction. Donc, je vais vous faire plein de petites vidéos étudiantes pendant cette semaine. Je pense que je vais vous faire une espèce de semaine étudiante. Donc, on va dire que là, c'est l'épisode 1. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ma licence de gestion, comment ça s'est passé, les cours, etc. La vidéo va être peut-être longue, donc prenez un bon thé et puis c'est parti. Donc, tout d'abord, la licence de gestion se déroule à PMF Pierre Mendès France. C'est le centre Tolbiac. Il est au niveau du métro Olympiade. La fac en elle-même n'est pas très jolie. C'est pas terrible. Les amphis n'ont pas de prise. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Mais bon, on fait avec. Donc, vraiment, l'amphi PMF, c'est... Ouais, le centre PMF, c'est le pire parce qu'en fait, il y a toutes les licences qui sont réunies en plus. Les amphis ne sont pas du tout bien adaptées. Il n'y a aucune prise. Moi, qui est habituée à centre René-Cassin où se passe tout le droit. Centre René-Cassin, c'est vraiment une tuerie. De toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin, moi, j'étais habituée au confort, entre guillemets. Et là, j'étais dans le déconfort total. Les amphis ont été rénovées suite à tout ce qui s'est passé à Tolbiac. Et ceux qui ont renouvelé la licence ne l'ont pas vécu. Mais moi, je l'ai vécu. Tous les blocages, etc. à Tolbiac, je l'ai vécu en ma L1 droit, je crois. Ou ma deuxième année de L1 droit. Ils ont rénové et tout comme ils pouvaient. Bon, ben voilà. Les amphis n'ont pas changé. C'est toujours aussi inconfortable. Il n'y a toujours pas de prise. Mais j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de prise. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours dans la licence de gestion. Alors, les 15 heures par semaine, vraiment, je les comprends mieux. Je vois pourquoi on dit qu'on ne prend rien à la fac. Parce que vraiment, en licence de gestion, il y a très peu de cours, je trouve. Donc au niveau emploi du temps, je trouve que c'est très 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 allégé. Vous avez le temps vraiment pour avoir un job à côté. Vraiment pour vivre, pour voir vos potes, pour faire des magasins, pour faire tout ce que vous voulez. Vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de temps par rapport à ce... Moi, je compare toujours avec la licence de droit et la licence de droit Sciences Po. Je compare toujours à ça, même si ce n'est pas très comparable. La licence de gestion, on a vraiment beaucoup de temps. Ouais, les cours sont bien. Les profs sont bien. On a les cours aussi le samedi matin. Ça, c'était vraiment galère pour moi, pour aller au boulot. Donc juste après les cours le samedi matin, je devais aller rapidos à mon taf sans bouffer. Parce que je n'avais pas le temps de bouffer pour aller travailler. Donc vraiment, c'était un peu galère au niveau de ça, au niveau des cours. Parce que c'était le cours le samedi matin à 10h, 10h jusqu'à midi. Par contre, le prof était génial. Je vous conseille vraiment d'aller à son amphi. C'est Emincy, je crois. Il est génial. C'est des techniques de gestion et tout ça. Il est vraiment super bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son cours. J'ai beaucoup aimé aussi la macroéconomie. Enfin, tout ce qui est macro et micro, j'ai déjà vu en fait dans mes licences de droit Sciences Po. Enfin, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses dans les licences de droit Sciences Po. La macroéconomie, c'était très intéressant. Même s'il y avait beaucoup de diapos, etc. C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu une sale note au partiel, mais j'ai trop aimé. Mais j'ai eu quand même la moyenne, j'étais contente. J'ai beaucoup aimé aussi le droit, comment ils l'ont abordé. Parce qu'on a aussi du droit public. Et c'est un QCN que je vous conseille à 4 milliards de pourcents de choisir cette matière-là, droit public en option. Enfin, en option, non, c'est pas en option, en mineur. C'est vraiment une très bonne matière. Le prof est très, très large dans les notions. Donc moi, quand j'allais à son cours, je comprenais parfaitement ce qu'il racontait. Et je vois que son cours était vraiment un résumé d'un résumé d'un résumé de toute ma licence de droit. Et c'était vachement intéressant. Enfin bon, il t'explique super bien. Donc vraiment, si vous aimez le droit, si vous avez envie de voir un peu ce que c'est le droit, n'hésitez pas à prendre droit public. C'est très, très simple. Vraiment très, 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 très simple. Franchement, au niveau des cours, j'ai rien à dire là-dessus. Ils sont très, très bien. J'ai vu beaucoup pire en licence de droit. Mais la licence de gestion est vraiment bien au niveau prof. C'était très qualitatif. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau TD, bon, il y a toujours des cas au niveau des chargés de TD. On va pas se mentir, si t'as de la chance ou t'as pas de chance. Ensuite, au niveau comptabilité, je suis jamais là à son cours. Le truc, c'est qu'en fait, son livre, c'est un livre bleu, c'est Archetype. Le livre, j'essaie de vous mettre une photo là. Son livre, c'est les annales. En fait, il reprend les annales pour faire ses QCM. C'est toujours les mêmes questions. C'est quasiment les mêmes sujets. Donc personnellement, je venais pas le mardi à 8h pendant 3h écouter un prof. Alors que son examen, c'est son annale. Donc moi, j'ai pris le livre, j'ai bossé sur le livre et j'ai une très bonne note. Alors je suis jamais allée à son cours. Donc vraiment, ça, franchement, je vous conseille plus d'acheter le livre que d'aller à son cours. Enfin, peut-être venez 2-3 fois, mais ça vaut pas vraiment le coup entre nous. Donc je vous mettrai mon emploi du temps de la licence de gestion juste là. Donc ça, c'était le semestre 20 de ce que vous voyez. Donc là, au niveau des TD, je les ai pas vraiment choisis vu que j'ai oublié les heures où on devait s'inscrire pour le TD. Donc j'ai pris le dernier TD qu'il y avait. Mais voilà quoi ressemblait. Vous pouvez voir que c'est très très light. Vraiment, le mercredi matin, tranquille. Lundi matin, pareil. Jeudi, j'ai pas cours. Vendredi, j'ai qu'un seul TD. Enfin, vraiment, c'est très très light. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, quand j'ai vu mon emploi du temps, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, c'est ouf quand même qu'il y a très très peu de matière. Donc généralement, les emplois du temps sont à peu près les mêmes au niveau des cours magistraux. Ensuite, pour le semestre 2, vous avez organisation et management de 8. On a déjà du cours sur Facebook, dans les Dropbox, etc. Et le mec, il dit mot pour mot les mêmes choses. Donc bon, voilà. Ensuite, on a du droit privé. Ça, je l'ai pas fait cette année vu que je l'ai validé en L1. Donc j'ai repris ma note de L1. Et ensuite, la microéconomie de 8h à 11h. L'anglais, ensuite le vendredi, 8h à 11h. Donc moi, j'avais pas le droit privé à 8h. Il y avait les maths. Vraiment, c'est très très light. Vous pouvez voir qu'on me branle rien du tout. Vraiment, je confirme que là, vraiment, à la fac, on me branle rien. Donc voilà. Après, qui dit très peu de matière, dit beaucoup plus de temps de travail à la maison. Mais je trouvais personnellement qu'on n'avait pas énormément de choses à faire à la maison. Après, comme en droit privé, en droit, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de... Après, je sais pas si de faire beaucoup de choses, mais je n'avais pas les devoirs. Mais je sais qu'il y a toujours des choses à faire en droit. Les maths, bah, on les fait. On y arrive, on n'y arrive pas. Et voilà. L'anglais, il fallait faire quoi ? Il fallait juste remplir le book qu'on va te donner alors qu'on a... Et en fait, on a déjà les réponses. Donc en gros, on n'avait pas grand-chose à faire à la maison. Vraiment, je trouve. Mais c'est bien. Au moins, on a du temps pour soi. On a du temps pour vivre, entre guillemets. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais en L1, en L1 droit et d'obligence, là, moi, je ne vivais plus. Donc moi, ça m'a fait vraiment bizarre d'avoir un emploi de temps très très light. Ensuite, au niveau des contrôles et des partiels, ils notent exactement pareil qu'en L1 droit, au niveau des partiels. En contrôle, c'est plus facile d'avoir des 15. Je compare toujours avec le droit, je suis désolée, mais c'est mon seul point pour comparer. En droit, c'est très très dur d'avoir des 10. De l'avoir à la moyenne, c'est super dur. Il faut vraiment être un génie. Alors qu'en gestion, c'est très facile. Ça me fait penser un peu au lycée. J'ai facilement 15, 17, 16. Enfin, vraiment, c'est très facile d'avoir des bonnes notes si tu bosses bien, si tu comprends bien les sujets, si tu apprends tes leçons. Ce n'est pas en claquant des doigts que tu vas avoir des notes de 15, etc. Mais en tout cas, ça va, ce n'est pas si compliqué d'avoir la moyenne, sauf en compta et en maths. Ça dépend si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Mais sinon, c'est facile au niveau des... Tout ce qui est macro, c'est facile. Micro, ça va. Donc vraiment, c'est facile d'avoir des bonnes notes. Par contre, au partiel, ils notent exactement comme ce que je connais, c'est-à-dire ils notent très sèchement. Il faut vraiment que vous ayez une super bonne note au TD pour vraiment compenser vos notes de partiel. Les notes de partiel sont assez hardes, je trouve. Ils ont noté assez durement cette année, je trouve. Pareil qu'en droit, en fait. Pareil qu'en droit. Il y avait des 6, des 7, des 8. Bossez bien vos TD. De toute façon, je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, la licence de droit, quand on s'abonne. Franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est très complète. Alors, on m'a aussi posé des questions sur la sélection. Est-ce que c'est une licence sélective ? Je ne sais pas, à vrai dire. Je n'en sais rien. Je pense que c'est plus facile d'accéder à la gestion qu'au droit, par exemple, ou à une double licence de droit Sciences Po. Ça, je pense, mais je ne sais pas si c'est vraiment... De toute façon, dans tous les cas, Pente en Simone, c'est très sélectif. Assez, c'est sélectif. Tout ce qui est Paris 1, Paris 2, c'est assez sélectif. Je pense que la licence de gestion, c'est un peu plus facile d'y rentrer que le droit, par exemple. Donc voilà, au niveau de la licence de gestion, franchement, si je dois donner un avis sur cette licence... Bon, après, c'était un peu compliqué cette année, comme vous le savez. Il y a eu les grèves des RATP, il y a eu le confinement, il y a eu tous les trucs comme ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment vécu une vraie année de gestion, mais j'ai vu quand même la moitié. Et je trouve que c'était une très bonne licence. Ça a été très qualitative. J'étais assez étonnée, vraiment très intéressante. J'ai beaucoup aimé. Et je vois que je préfère faire de la gestion que du droit. J'aime beaucoup plus ça. C'est plus dans mon domaine, c'est plus dans mon environnement. J'ai une entreprise avec YouTube, je travaille dans une entreprise. Donc voilà pour cette licence de gestion. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé un petit peu. C'est vrai que la licence de gestion, ça dure pendant 2 ans à PMF. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Après, on est atterri au Panthéon. Les gens sont excités en mode, on va aller au Panthéon, etc. Mais frère, le Panthéon, c'est de la merde aussi. Je suis désolée. Le Panthéon, elle sort bonne. C'est vraiment pourri, pourri, pourri. Non plus des prises dans les amphis. Je suis désolée. Mais à part, si, l'amphi, le grand amphi devant le Crous, oui, dans le Panthéon. Mais sinon, le reste, je suis désolée, c'est trop surcoté. Vraiment, c'est trop surcoté. Entre l'amphi Bachelard, où c'est tout en bois, ça craque de partout. Si tu mets un collant, laisse tomber. Il va vite très filer. Ensuite, les salles de TD sont minuscules. Il y a même des cours au sous-sol. Tu n'as même pas de lumière. Il fait une de ces chaleurs comme pas possible. Vraiment, le Panthéon et la Sorbonne, parce que c'est deux structures séparées. Vous avez le Panthéon et la Sorbonne. Donc, tu as des salles de TD et des amphis différents. C'est bien, tu te dis, ouais, je vais au Panthéon, mon Dieu, je suis hype, etc. En fait, pas du tout. Vraiment, je préfère 10 000 fois le centre René-Cassin. C'est un très très bon centre. Vraiment très qualitatif, très très bien. En plus, il y a des bibliothèques qui ont ouvert en face en plus. Pour moi, le meilleur centre, ça reste René-Cassin et pas Panthéon-Sorbonne. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, on est revenu sur, je pense que c'est un peu désordonné, mais sur les profs, les cours, l'emploi du temps, le rythme, les contrôles, le parcelle, l'environnement, la difficulté. Je vous ai parlé un peu de tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Mais j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations en barre d'infos de tout ce qui est peut-être emploi du temps de cette année, genre des liens, etc. que vous pouvez retrouver. Et cette année, pour ceux et ceux qui vont rentrer en licence de gestion à Panthéon-Sorbonne en L1, pour avoir vos emplois du temps et vos TD, vos emplois du temps vous seront mis en ligne, je pense, début septembre, même un petit peu avant, sur le site de Panthéon-Sorbonne. Donc, il vous suffit juste de mettre sur la barre de recherche emploi du temps et l'ingestion Panthéon-Sorbonne. Vous allez cliquer et vous allez voir. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. Vous allez voir emploi du temps, emploi du temps des TD, emploi du temps normal. Donc, voilà, il faudra regarder à ce moment-là. L'emploi du temps des TD, je pense que ce sera déjà mis aussi en même temps que l'emploi du temps normal. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mis assez rapidement en gestion par rapport au droit. Donc, voilà, ça va... De toute façon, c'est quasiment les mêmes emploi du temps. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces bicherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501